Bonjour frères et sœurs, je m'appelle Yance Reborn et aujourd'hui j'aimerais vous parler de quelque chose. Écoutez-moi bien et regardez les signes, que personne vous trompe, que personne vous mente. Seul Dieu ne ment pas. Quand tu te parles un songe et tu révèles un truc sur quelque chose que tu ne comprends pas dans la vie réelle, c'est ça, il faut comprendre, il faut prendre ça et fais attention alors que tu mets les pieds. Si vous remarquez les signes que je vais vous donner dans cette vidéo de votre vie, s'il vous plaît, faites clave attention parce que votre vie en dépend. On voit beaucoup de personnes mourir, chaque jour on entend parler que de mort. On dit oh, il y a des morts ici, il y a des morts là-bas. Un, qui les a tués, personne ne sait. Les gens maintenant accusent tous de maladies, ils sont en train de dire que c'est telle maladie qu'il a tué, c'est telle maladie qu'il a enlevé. D'autres personnes disent mais comment vous parlez, vous pouvez parler ici. Il dit que c'est telle maladie qu'il a tué ou c'est ceci ou c'est cela. Alors que cette personne est censée avoir beaucoup d'argent et elle est censée être sous la couverture de tous les médecins les plus forts de la planète. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mes frères et sœurs, quand vous êtes même face à une situation où des hommes vachement riches, des hommes multimilliardaires meurent ou encore tombent vraiment adéquats à s'inquiéter. On dit en général, quand vous êtes malade dans votre pays, que la maladie a dépassé le niveau, on vous envoie dans un pays ou un pays réputé pour sa santé, pour le niveau de développement, au niveau de la santé. Mais quand vous avez dans ce pays, quand vous courez, vous avez dans ce pays et que vous mourrez là-bas, qu'est-ce qu'on dit ? On dit, ah, c'est que c'est fini pour vous, c'est fini. Ouais, c'est fini. Comme quoi, courir et aller de l'autorité pour chercher des solutions, ce n'est pas vraiment la solution. Mes frères et sœurs, moi, je me posais tant des questions. Ils me disaient, mais que se passe-t-il ? Pourquoi les hommes riches sont tous les mouris dans un groupe, dans un groupe, dans un groupe de milliardaires ? Que se passe-t-il au fond ? Les gens racontent des choses, mais je ne comprends pas. Les gens disent des trucs, mais je cherche à savoir ce qui se passe en réalité. C'est là que j'ai eu un songe. C'est là que j'ai eu un songe que je vais vous expliquer. Écoutez-moi vraiment très bien. Pour ceux qui veulent savoir, un songe, c'est comme ce que vous appelez un rêve. Tu t'endors et tu vois des choses. En général, les gens souhaitent avoir beaucoup d'argent. Et souvent, quand ils s'endorment, ils se font des rêves où ils se voient avoir beaucoup d'argent. Ce que je vais vous dire n'a rien à voir avec ça. C'est pourquoi je vous parle du songe. C'est un message que Dieu te donne. C'est une chose que tu vois pendant que tu es endormi. Et toi-même, quand tu es en train de voir ça, tu as l'impression que tu es en train de regarder un nouveau film. Un film que tu n'as jamais vu. Tu es juste un spectateur, en même temps un acteur dans le film. Quand tu peux voir les choses, les mouvements, Dieu te met au four et au moulin. Pour que tu puisses sentir et comprendre bien ce qui se passe. C'est là, moi, je me suis retrouvé dans un songe. Dans ce songe-là. Nous étions dans une salle, une grande salle. Et là-là, une personne qui est venue vers moi. C'est une personne que physiquement je ne connais pas. Mais dans le songe, c'est comme si cette personne et moi, nous étions très proches. Est-ce que vous voyez ? Et cette personne-là a acheté une nouvelle arme. Vous voyez les pistolets-là. Une nouvelle arme. Cette personne me donne cette nouvelle arme-là. Et elle me dit que cette arme-là peut tuer 100 personnes. Ah ! Je dis, si cette arme peut tuer 100 personnes, cette personne me donne cette arme. Je dis, mais pourquoi est-ce que tu me donnes cette arme ? Tu veux qu'il fasse quoi avec ? Il dit, écoute, cette arme peut tuer 100 personnes. Cette personne me donne cette arme. Je ne sais même pas quoi on fait. Et en même temps, la personne me regarde comme si elle attendait quelque chose de moi. Ou elle s'attendait à ce que je fasse quelque chose pour elle ou à sa place. Est-ce que vous voyez ? Voici comment j'ai pris cette arme. Et en manipulant cette arme, j'ai tiré. J'ai en tiré dans le vide. Et les balles ont frappé toutes les parois de la salle. Jusqu'à ce que ça aille tomber dans le ventre d'une femme. La femme, elle était assise dans la salle aussi. On peut dire que c'est elle seule qui était visible. C'est elle que mon esprit était. C'est-à-dire, quand je ferme les yeux, c'est comme si je suis dans la salle. Et elle aussi, elle est quelque part. C'est elle ce qu'on peut bien voir. C'est comme si c'était elle qui était identifiée. Vous voyez non ? Voilà. Et la balle, elle laisse se loger dans son ventre. Elle a commencé à avoir mal. Elle est en train de mourir. Du coup, j'ai laissé tomber le pistolet. Et il s'est allé au secours de la femme. Je l'ai soulevé. Je l'ai pris dans mes bras. Et je l'ai conduit à l'hôpital. Et quand je l'ai conduit à l'hôpital là. Quand je l'ai conduit à l'hôpital là. Elle arrive à l'hôpital. Elle était toujours en vie. Vous voyez. Elle était toujours en vie. Mais elle est tombée dans le coma. Est-ce que vous voyez ? Elle est tombée dans le coma. C'est-à-dire, elle était dans le coma quoi. Elle ne pouvait pas parler. Elle ne pouvait rien dire. Seuls des éducateurs pouvaient nous montrer qu'elle était toujours en vie. Les médecins sont venus autour d'elle. Pour essayer de faire ce qu'ils veulent faire. Ils ont commencé le travail. Bon, pour moi, c'était fini. Genre. Elle allait se rétablir. Quand cette personne qui m'a donné cette âme-là. Dans la salle. Elle est encore revenue à l'hôpital là-bas. Et cette personne encore m'étant la même âme. Cette personne m'étant la même âme encore. Le même revolver nouveau. Et là, je voulais refuser. Je voulais pas prendre. Cette personne insister. C'est comme si. Si ou moi. Je ne peux pas l'âme. L'âme va me tuer. Ou de l'hôpital. L'âme va me tuer. Et dans le songe. Cette personne a réussi à mettre cette âme-là encore dans ma main. Et cette âme-là était dans ma main. Lorsque cette personne était encore. Cette femme était encore couchée sur le lit de l'hôpital. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais à un moment donné. Un mur s'est ouvert. Dans la salle de l'hôpital. Là où était couchée cette femme. Un mur s'est ouvert. Et je me suis retrouvé. Derrière le mur. Dans une circonstité. Dans un autre commande. Et. Et. C'est là-bas. Les gens jettent l'âme. Là comme ça. Jettent le livre vert. Jettent le revolver quelque part là-bas. Et je suis revenu dans la salle. C'est quand je suis revenu dans la salle. Que. Les. 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 Les gens de la sécurité. Le corps. Le corps habillé. Les policiers. Ont commencé à. A. 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 Les gens. Les messieurs après la mort. Puis après la guerre. Vienne. Hum. Et. C'est ce qui s'était passé. De le songe. Que. J'ai eu. Quand je me suis levé le matin. J'ai dit. Ah. On voit déjà mourir. Dans un groupe. C'est ainsi. Dans un groupe de milliardaires. Tout le monde se pose la question. Mais. Qu'est-ce qui s'est passé. Comment ça se passe. Qu'est-ce que. Comment ça se fait. Alors que. Les gens sont aussi étriches. Et. Aujourd'hui. Voici un tel songe. Que je viens d'avoir. Maintenant. Voyez le songe. Qu'est-ce que vous. Vous pouvez dire. Vous avez votre réflexion. Vous avez votre intelligence. Si vous même. Regardez cette vidéo. Vous avez vu. Ce qui s'est passé. Ça veut dire. Vous allez comprendre. Facilement. Ce de quoi. Il s'agit. Et. Ce que. M'as révélé. Quand vous êtes un enfant de Dieu. Et que vous. Obéissez à Dieu. Et que vous avez. L'esprit de Dieu. Sur vous. Vraiment. Quand vous vous inquiétez. Quand votre cœur s'inquiète. Et que votre cœur veut vraiment savoir un truc. Dieu vous visite un songe. Et vous donne la réponse. Tu es. Habitier de moi. Fais grâce. De voir ça. Maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire. C'est simple. Vous n'avez pas besoin d'être. D'être. Intelligent. Pour savoir ça. Ouais. Vous n'avez pas besoin d'être. Un super intelligent. Pour savoir ça. La stratégie. La méthode d'utiliser. Est vraiment très facile. Qu'est-ce que c'est. On dit qu'il y a une personne qui est tombée. Non. Une personne qui est décédée. Cette personne est décédée. Non. Et les gens cherchent à savoir. Qui l'a tué. Qu'est-ce qu'il a tué. Qu'est-ce qu'il a tué. Qu'est-ce qu'il a tué. Les gens commencent à accuser les maladies. Non. Ha. Effectivement. Ce mal. Ce mal. D'où cette personne souffrait là. Ou bien. Cette personne est morte là. Ce mal là. Se logeait. Dans son ventre. Vous voyez. Ce mal là. Se logeait. Dans son ventre. Ça veut dire. Ce que ça veut dire. Pourquoi la balle. Qui est sortie du revolver là. Qui est dans la salle là. Pourquoi est-ce que la balle là. N'est pas allée. Frapper les gens. Le bras de la femme. Juste le bras. Ou bien le pied. Et puis se donne le ventre. C'est tout simplement parce que. Les ennemis. Qui ont attaqué. Cette personne qui est décédée là. L'ont frappé. Au niveau du ventre. C'est-à-dire. Ils ont mis. Quelque chose. Dans son ventre. Et ça a causé cette chose là. Dans son ventre là. Que. Il est tombé. Malade. Et on a dû. L'hospitaliser. Ça veut dire. Cette maladie. C'est pas une maladie. Genre. Pour dire que. C'était là. Longtemps. Ou bien. Ça s'est développé. Comme peut-être. Ce que vous appelez. Un cancer. Ou je sais pas quoi là. Ça n'a rien à voir. C'est quelqu'un. Qui a mis ça là. Dans l'intérieur de lui. C'est quelqu'un. Qui a mis. Cette maladie là. A l'intérieur. De la personne là. Ou. Cette personne là. Qui. L'a fait là. Est passée. Par. Quelqu'un. Ou bien. Cette personne. Est passée. Par quelqu'un. Et cette personne. Par qui. Elle est passée là. C'est une personne. Digne de conscience. Très proche. De la personne. Qui a eu le mal. Cette personne là même. Qui pouvait. Soulever. La victime. Et l'amener. A l'hôpital. Tu sais. Que personne. Ne puisse savoir. Que. C'est elle même. Qui l'amène. A l'hôpital. Qui a la base. De son malheur. De son problème. Qu'elle a mené. Là. Ici. A l'hôpital. Donc. Une personne. Là-bas. Paye. Une âme. Donne. A quelqu'un. Afin de venir. Tuer. Une autre personne. Mais. Cette maladie là. Ce mal là. Faut d'abord. Amener. Cette personne. Où. A l'hôpital. Sans doute. Ces gens là. N'avaient pas prévu. Que. Cette. Cette maladie là. L'amène. A l'hôpital. Mais. Quelque chose s'est passé. Et. Très rapidement. Les gens ont réagi. C'est pourquoi. Cette personne là. Elle. S'est retrouvée. A l'hôpital. Plus tard. C'est pourquoi. Cette femme là. S'est retrouvée. A l'hôpital. Plus tard. Sinon. C'était prévu. Que cette personne là. Décède. Sur le champ. Sur place. Mais. Il y a eu mouvement. Comme. Il y a eu mouvement. Et. Ils ont pu. Ils ont réussi. A dépasser. Le corps. C'est que. La même personne. Qui a commandité. Le meurtre. De la première personne. C'est-à-dire. De cette femme là. A l'hôpital là. Cette personne. Qui est venue. Même donner. Cette arme là. La même personne. Va encore. Revenir. Ou. Elle va encore. Revenir. Ou. Là-bas. A l'hôpital. Ou. On a transporté. La femme. Ou encore. La personne. Qui a reçu. Le mal. Et cette personne. Elle. Elle. Elle donne. Encore. L'âme. Afin que. On puisse. Maintenant. L'achever. L'achever. C'est comme. On va dire. Cette personne. Arrive là-bas. Encore. Et. Une autre personne. Afin que. Le travail. Qu'elle a commencé là. Cette personne. Puisse l'achever. Puisse terminer le travail. Est-ce que. Vous voyez. Puisse. Achever. Le travail. Oui. Jusqu'on ne puisse. Même plus. En parler. Encore. Ne puisse. Plus. En parler. C'est-à-dire que. Le diable. Ou. Le sorcier. Qui te combat. Chez toi. Quand. Il arrive. Il arrive. A l'hôpital. Et. Il arrive. A. Toujours. Un autre gars. Qui va t'achever. Tant que. Tu as envie. Il ne va pas baisser les bras. Tant que. Tu as envie. Il ne va pas baisser les bras. Et. Voici. Comment. Ce sorcier. Là. Cette personne. A achevé. Sa mission. Et. A achevé. Le monsieur. A tué. Le monsieur. C'est-à-dire qu'à l'heure. Je sentais de vous parler. Cette personne. Qui a commis. Le crime. Elle marche. Parmi. Et. Cette personne. Là. Se fait passer. Pour. Un sauveur. Vous voyez. Non. Voilà. Cette personne. Se fait passer. Pour. Un sauveur. Et. Vous allez voir. Que les gens. Passaient. Tout leur temps. À accuser. Qui. Une autre personne. Une autre personne. Genre. La personne. Qui a utilisé. L'âme. C'est-à-dire. La personne. Qui par. Accident. A tirer. Et. La balle. Aller. Se loger. Dans le vent de la femme. Est-ce que vous voyez. Et. Ces gens là. Ils vont commencer. À accuser. Cette personne. À accuser. Cette personne. Ils vont même se déchaîner. Sur cette personne. Disant. C'est toi. C'est toi qui as tué notre gars. C'est toi qui as tué notre pote. C'est toi qui as tué notre femme. C'est toi qui as tué notre fille. C'est toi qui as tué notre sauveur. C'est toi qui as tué telle personne. Mais. La vraie personne. Qui a. Qui a commandité le crime. Le meurtre. Cette personne. Se trouve quelque part. Elle te boit une bière. Et. Elle observe. Et contrôle. Tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe. C'est ça. La sorcellerie. celui qui te fait du mal la nuit c'est le même gars venu le matin pour te dire allons voir le docteur allons voir un docteur que je connais bien ouais c'est comme ça l'homme est devenu aujourd'hui l'homme que vous voyez qui vit avec vous là c'est ça son vrai visage c'est son vrai visage ouais il paye quelqu'un pour vous faire du mal et après quand vous avez du mal il vient pour vous caresser pour vous caresser ah tu as mal ici eh comment les gens sont méchants eh comment est-ce qu'ils ont pu te faire ça toi une personne gentille comme ça toi qui fais du bio aux gens eh comment est-ce qu'ils ont pu te faire ça eh les gens sont méchants alors que c'est tel mec qui à la base a traité ta souffrance alors toi quand tu ne le sais pas si tu pleures à ses pieds eh mon ami eh je ne sais pas oh je ne sais pas et cette personne dans son coeur elle se moque de toi elle se dit non toi tu n'as encore rien vu il reste maintenant à t'achever mais tu n'es pas au courant il y a une telle situation quand Dieu par sa grande bonté son immense bonté vient et vous révèle qui est votre ennemi qu'est-ce que vous devez faire qu'est-ce que vous serez obligé de faire ce que vous serez obligé de faire ça sera de vous écarter de tout le monde même des gentilles personnes ouais même des personnes gentilles autour de vous vous allez vous écouter vous allez vous écarter de tout le monde vous allez venir à la présence de Dieu seul Dieu ne fait pas votre malheur et c'est en ce moment là que vous allez vous voir vous allez comprendre ce que vous allez comprendre et vous allez vous voir la tête de cet ennemi caché qui payait les gens pour faire du mal vous serez même surpris si vous cherchez à savoir quelle est l'origine de vos attaques retirez-vous de tout le monde même les gens qui sont proches de vous ouais même les gens qui sont très proches de vous c'est une réalité c'est un c'est une comment quand ce moment là que vous pourriez voir qui sont les personnes qui sont réellement vos ennemis ou encore qui vous attaquent je vous donne juste un mois ça dit 31 jours seulement si vous voulez 30 jours ça sera largement suffisant pour l'avoir vous serez gravement surpris quand on dit que c'est dans les difficultés on voit qu'ils sont vos vrais amis là c'est ça c'est-à-dire c'est dans cette période là il y a une période et c'est dans cette période que vous pouvez voir réellement qui est qui et qui fait quoi qui sont les gens qui vous aiment ici la terre ici là personne vous aime seul Dieu vous aime parce que lui c'est le bon si vous avez quelqu'un à côté de vous qui vous fait du bien dites lui merci par rapport à ceux qui viennent déposer comme action parce que demain il peut changer de vous demain il peut devenir le diable le caca même ouais l'éternet est devenu méchant à cause du diable et son mauvais esprit qui roule autour de nous ah seigneur ah seigneur voici la réalité l'homme noir est méchant l'homme blanc est méchant l'homme rouge est méchant en fait tout le monde est méchant et l'être humain devenu sans pitié quand les gens ont combien de temps qu'ils ne réfléchissent pas parce que quand ils sont ils vont en action ils vont en guerre ils ne pensent pas tellement à cause du démon qu'ils possèdent il faut que le mal soit fait il faut que le sang soit versé d'abord après que le sang soit versé c'est là on va réfléchir ouais ouais parce qu'on est possédé c'est la réalité c'est la réalité voici le mystère autour de la mort d'une grande personne et je vous dis si vous êtes dans un groupe ou dans une famille ou dans un endroit ou dans un peu et que vous remarquez que les gens meurent de façon bizarre et personne ne sait ce qui se passe je vous dis retirez-vous du groupe sinon là vous serez la prochaine personne retirez-vous vous êtes dans une famille vous êtes dans une famille et vous attendez que les gens meurent aujourd'hui c'est le long demain c'est le cousin après c'est la cousine et les mots sont assez similaires l'un meurt après l'autre par accident ou d'autres par maladie vous avez l'impression que le but est le même tuer les gens dans la famille de façon mystérieuse personne ne sait dès que vous constatez ça donnez vos vies à Jésus Christ donnez vos vies à Dieu faites tout ce que vous pouvez faire mais écartez-vous du groupe pour pouvoir voir clair dans ça pour pouvoir voir qui est en train de tuer les gens parce que si vous ne le faites pas vous serez la prochaine personne sur la liste des morts et là je suis vivant et je vous parle c'est un message que je reçus yeah yeah j'ai donné le plus il me dit mais ah qu'est-ce qu'il y a vraiment vraiment quand quelqu'un meurt c'est fini cette personne part à jamais on dit on se marie jusqu'à ce que la mort nous sépare la mort vous sépare de la personne directe c'est fini il faut être mort pour aller pour aller revoir la personne encore il faut être un mort mais il faut être un esprit parce que cette personne est allée rejoindre ses ancêtres cette personne est allée rejoindre les esprits seul le mystique qui peut voir les esprits qui peut poser les esprits ou les morts peuvent aller causer cette personne pour lui demander voilà qui t'a tué comment ça s'est passé mais ça c'est interdit par Dieu tout ce que Dieu peut nous montrer à nous ses serviteurs c'est de nous dire la vérité sur tel ou tel événement c'est-à-dire qu'en ce moment je vous parle celui-là même qui commet ces crimes-là est là ouais il est là encore là et il cherche la prochaine victime pourquoi est-ce qu'il est fait vous allez le savoir bientôt mais j'espère que il n'aura pas réussi à tuer tout le monde pourquoi est-ce que cette vidéo par la grâce de Dieu pour vous dire vous qui êtes encore en vie sachez vous mettez les pieds et soyez prudents parce que le diable se trouve dans votre groupe et parmi vos amis faites attention wow c'est extraordinaire merci à vous de regarder cette vidéo si vous voulez soutenir Yann's Freeborn et ses trois autres chaînes dans la description se trouve un lien où vous pouvez déchager les informations bancaires de Yann's Freeborn et de son de vous Yann's Freeborn Yann's Freeborn Ha Ha